bonjour dimanche il est 10 heures alors d'après vous en fonction de ma tenue c'est les gars qu'on choisit quand je dis les gars c'est son frère et eric nous allons à montliry c'est les 100 ans d'un circuit enfin j'avais dit eric non non allez-y tous les deux franchement c'est pas c'est pas mon délire de base il m'a fait comprendre qu'il voulait que je vienne avec lui j'ai appelé ma maman il s'est dit de venir avec moi sachant que mais non mais j'y vais moi quand j'avais 20 ans au circuit montliry ça sent très très fort et c'est extrêmement bruyant tout ce que j'aime la carotte c'est qu'on va manger dans un resto faut c'est une brasserie ce midi donc ça c'est cool mais sinon c'est encore l'inconnu t'es prêt on doit rejoindre son frère chez lui mais on sait plus où c'est appelle le bébé oui bonjour je reconnais pas du tout appui il répond pas au téléphone monsieur connaît peut-être ton frère on t'a appelé cinq fois on n'a pas l'adresse je n'ai pas l'adresse mais tu n'as pas regardé ton téléphone si j'ai vu j'ai reçu un moment un message mais t'en fous quoi allez on va à montliry on vient d'arriver on est sur le parking de la brasserie en fait on a réservé cet endroit sans vraiment trop savoir enfin si pensant que c'était un truc simple quoi brasserie et Lionel nous dit qu'il est pas certain c'est peut-être gastro j'ai mis ça parce que je pensais qu'il allait pleuvoir je suis en fait je trouve qu'il me va pas du tout ce coup de vent mais bon on est les seuls en même temps il est que midi 5 elle est très jolie cette table ah oui j'avais pas vu effectivement t'es dans l'ambiance avec bonjour royal bon salam à votre santé merci je connaissais pas du tout le mojito royal rome champagne oh je vois ça c'est quoi que c'est dans les grandes deux canadiens salut bon bah la vôtre vous pouvez me dire quand même parce que je sais même pas enfin je sais qu'on va à montliry au circuit de montliry pourquoi ? pour le centenaire ok de l'autodrome d'accord organisé par l'Utac qui est ? l'union l'union et bah voilà bravo c'est beau l'union technique des amateurs de... de... ok d'accord qui boitent tous ses formes je montre le petit salon il est beau en attendant qu'il y ait du monde on a Brigitte bien sûr Mireille d'Arc on arrive à Montliry Grasse qui est marqué virage caroline non il faut qu'il éteigne la musique bah ça va je sais pas ce que ça augure ouais 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 on vient de se garer c'est impressionnant le parc il est impressionnant bon déjà c'est galère pour trouver une place mais ça n'en finit pas c'est à dire que là ce que vous voyez ça va hyper loin et là pareil on ne sait pas où ça s'arrête mais on y va au bistrot là très bonne adresse on a passé un excellent moment ah ouais tu nous as mis le... ah non mais là il y a tâche bah oui tu as mis le beau t-shirt porsche la MX-5 Honda celle-ci je l'aime beaucoup on n'est pas encore là-bas en plus on est juste sur le parking je crois qu'on réussitera la Verso de l'âme non mais toi tu rêves combien ? 30 000 ah ouais 30 000 mais par contre c'est une Mazda c'est-à-dire que c'est garanti minimum 5 ans ça tient la route il y a une mécanique infaillible j'ai envie de pipi Lionel m'a dit qu'il n'y avait pas de toilette là-bas non le truc cool c'est qu'on va beaucoup marcher il y a des effluves là de moteur je ne vous ai pas montré mais ça fait au moins 20 minutes qu'on marche ça y est je pense que nous sommes bien arrivés ça sent fort quand même hein regarde viens on va monter un peu c'est juste pour te montrer on dirait un mec de la sécurité que j'ai fait une camaïque sans décoller mets tes voisins madame tu vois le truc toute la structure en béton mais oui ouais on va se rapprocher ouais effectivement oui ça me fout t'as tant de merde qu'est-ce que c'est un verlan j'adore cette ambiance non je comprends je suis au max au niveau du zoom je sais pas si on va se rendre compte ouais c'est vraiment impressionnant il doit y avoir la rouge qui arrive là il doit y avoir une sensation quand t'es là-haut je crois que ça me déplairait pas d'essayer il y a un peu de monde hein moi j'avoue que je vois rien avec ma nuette de soleil on est sous la piste tout simplement là on va rejoindre le village non c'est pas le village j'espère qu'il y a des toilettes à l'anneau ok j'espère qu'il y a des toilettes à l'anneau tu crois qu'il y a des boutiques ? il y a un centre commercial dédié au monde de l'autonomie tu peux tout acheter ah ouais ah bah du bouchon de radiateur au dessus de glace tu peux tout acheter on s'y attarde on fera dans le camp en après-midi c'est la voiture la plus basse au monde quoi là c'est un petit qu'est-ce que c'est ? c'est un prototype ou quoi ? ça ressemble là on est dans la partie village où il y a des boutiques j'aurais bien été dans la grande roue après s'il y a une queue de fou laisse tomber mais bon pour le panorama ça peut être sympa ça vole ? bah tu le vois c'est tout plat c'est quoi ce truc là ? inquiète pas vraiment les trois que j'ai mis par contre c'est assez mal foutu hein faut faire une queue pas possible bon là c'est juste pour moi je vais prendre une bouteille de flotte je vais prendre pour les garçons ils sont partis voir un peu les stands où que tu as il y en a plein de food truck bon il y en a qui servent pas de boisson mais t'as de la queue partout bon attends moi j'ai pas grand chose à voir ici en terme de voiture donc ça me gêne pas je te voyais faire avec ton cash ils sont beaux les petits sacs je trouve 290 par contre je te vois bien avec je sais pas pourquoi un orange comme ça c'est ça que j'avais essayé 440 euros c'est un truc extrême par excellence t'aime bien ? la Ford Mustang ? j'ai horreur de voiture américaine ah bon ? et tu sais qu'on a perdu ton frère ? non qu'est ce que c'est ça ? toi ça te dirait qu'on aille faire la grande roue ? oui c'est vrai ? cool ça se mérite de boire de la flotte je sais pas combien de temps j'ai mis à faire la queue oh elle est marrante cette voiture les joues qu'est ce que c'est ? Emera c'est tout cuir ça on aime bien ce petit t-shirt ouais beauf non ? pas ouf j'aime beaucoup 350 euros celui-là il est tiré très très bien il faut qu'il y ait pas les plis je ne sais pas c'était un peu ce modèle-ci la dernière fois que j'avais essayé j'y avais beaucoup bon tout compte fait j'ai bien envie de faire la queue parce que je me dis que le panorama il peut être sympa c'est gratuit par contre le pied ça fait combien ? une demi-heure ? tu fais la queue ? tu te sens ? tu te sens d'aller là ? tu as un peu le trac ? par contre t'as vu il n'y a plus de voiture ça aurait été sympa qu'ils passent en même temps c'est à nous bébé c'est à toi non ça ne s'arrête pas ça ne s'arrête pas tu n'as pas trop peur ? ça va ? ça bouge c'est impressionnant la sensation hein ? tu regardes pas ? tu fais de près ? de moins près ? non mais profite du truc aussi hein ? c'est bon c'est mon bébé ils sont en arrêt là ? c'est vrai ? je viens de la voir je viens de regarder l'état de rouille j'ai regardé la hauteur ah t'as vu l'état de rouille ? une sorte de confiance innée ça c'est intéressant de voir le virage relevé de l'autorome j'avoue avec des voitures qui passent c'est impressionnant moi ça va en terme de vertige je ne l'ai pas honnêtement je suis très bien là c'est quand tu regardes là-haut ? ça peut être un peu impressionnant pas carrément ouais j'avoue moi ce qui me fait flipper c'est de me dire si elle se détache et elle se pète non non mais tiens la bien bon bah c'était très sympa la queue était assez longue ça se mérite mais ça valait le coup on m'a dit d'essayer une voiture je suis derrière mais je ne sais même pas je suis dans quelle voiture ? les gars je suis dans quelle voiture là quand même ? tu es dans une onde à Chervé à Chervé tu as vu ou pas ? le siège qui se relève non bah écoute tant qu'elle vous attend je vais me faire une petite retouche il me fait bouger la caméra en sortant de la voiture tableau de bord est pas mal voilà bah écoute peut-être que je filme à l'aveugle depuis tout à l'heure moi c'est pas bien grave je vais peut-être regarder à quoi ressemble parce que je te dis je n'ai même pas vu je suis montée très très belle voiture la Bentley là là c'est quelque chose ça c'est exactement peut-être pas là c'est de la couleur mais en tout cas c'est la voiture d'Eric enfin de ses rêves évidemment bon bah écoute on va y aller tu connais toi ? ah bah ça doit être un monsieur qui est derrière moi là je sais de filmer tu sais qui c'est ? bon bref j'étais en train de dire qu'on rentre parce que derrière il y a de la marche et il y a de la route 19h30 on est rentré il y a 10 minutes je suis claquée au sol et en plus j'ai l'impression que je me suis fait un coup de soleil quand on attendait la file d'attente pour la grande roue en octobre j'ai pas j'ai pas faim je vais me faire une soupe et je vais me faire un petit peu de gingembre parce que la carreau elle est pas rouillée en tout cas c'était vraiment chouette comme sortie vous voyez j'avais des appréhensions et on a retrouvé son bijou les cantins c'est énorme non ah bah voilà ça c'est exactement ce qu'il me faut parce que j'ai envie surtout tac et comme c'est fait et bon on va se mettre deux trois croutons non 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 il raffole des croutons j'ai fait tomber un crouton par inadvert c'est pas c'est lui faut pas vous tomber on va dire que ça passe je vous reprends mardi hier j'ai pas du tout pris ma caméra parce que là je suis rentré dans ma semaine de prod à fond d'ailleurs je sais pas si ça se voit mais je suis bien cernée ce qui m'a demandé parce qu'en ce moment je suis pas mal aussi dans la confection de certains articles nécessitent que je personnalise et je vous dis j'ai fait ça hier toute la journée bien sûr j'ai pas terminé et comme vendredi ce sont les vacances en tout cas pour Eric j'ai envie d'avoir du temps un peu à lui consacrer et d'être tranquille donc je pense que si je bosse bien à fond peut-être jusqu'à lundi mardi on sera bon en tout cas sur cette prod je peux plus voir la couleur de mes cheveux c'est de pire en pire ce que je vais tester je vais me laver les cheveux je sais pas si je me les lave ce soir ou si je me les lave demain je vais les laver avec un produit que j'ai donc je sais plus si c'est violet ou bleu mais celui-ci est vraiment très très bien et en espérant je vais le laisser poser plus longtemps que d'habitude pour vraiment que ça neutralise que ça agisse parce que là ça va pas du tout les reflets sont moches à souhaits je sais qu'il faut que j'aille faire mes racines mais il y a pas de place c'est pris d'assaut c'est pris d'assaut et franchement j'ai pas le temps de rester 3h là c'est précieux 3h c'est précieux en ce moment donc bah tant pis je recule je vais quand même essayer de trouver un petit moment pendant ces vacances mais en attendant j'aimerais bien que le shampoing bleu fasse un petit miracle je suis en train de me dire que j'ai laissé Jack dans mon bureau alors qu'il y a des chocolats ça c'est très risqué ah mais non tu vois maman elle a été mauvaise là maman elle a critiqué sa jacket alors qu'il est mignon mon pauvre bilou maman elle m'a accusé bah oui mais en même temps si t'avais pas volé ta mère comme ça tout le temps maman elle douterait plus tu m'as l'air bien chaos quand même et d'autre allez rendors toi mon bureau je suis vraiment multipasse mais de chez multipasse j'étais comptable community manager négociatrice créatrice manufacturière je sais pas si ça se dit mais on va dire oui vidéaste menteuse j'ai le cerveau qui chauffe je vais passer du coquelane mais c'est un truc qui me prend la tête c'est très bête hein c'est un truc du quotidien je vous ai déjà dit que je buvais minimum un litre et demi par jour donc ma bouteille là ma bouteille d'eau plastique et ça commence à me saouler de voir toutes ces polémiques autour des bouteilles de flotte je vous dis j'en bois parfois deux bouteilles plastique par jour d'un litre et demi et là t'entends dire qu'en fait c'est hyper toxique qu'il y a des nanoparticules de plastique ta 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 et que maintenant il faut boire ton eau de robinet sachant que l'eau du robinet bah c'est pas bon oui y'a pas de plastique mais t'as des pesticides, des antibiotiques bref pas mieux donc qu'est-ce qu'on fait ? alors là vous allez me dire il faut filtrer l'eau tu mets ton eau, tu la fais bouillir tu la mets au frigo j'ai pas envie enfin flemme flemme moi c'est du spontané je me force en plus je me force à prendre mes verres d'eau et là on est en train de te faire comprendre que t'es en train de faire tout le contraire et que tu pollues ton organisme donc comme ça me chauffe je vais appeler je vais appeler moi je bois du volvic bah je vais appeler volvic ok voilà qu'est-ce que tu veux faire ? contactez Volvic France donc vous nous contactez donc si je résume bien vous voyez un petit peu les communiques du microplastique c'est ça dans donc qu'est-ce que nous on peut vous répondre par rapport à ça ? bah je sais pas vous avez bien fait de nous contacter ce que je vais faire c'est que je vais vous mettre en attente un instant d'attendre voir de mon côté pour mieux vous informer puis je reviens vers vous au niveau du plastique justement nous la question de l'emballage c'est un des sujets prioritaires qu'on adresse collectivement en fait nous notre objectif c'est des emballages 100% recyclables donc ça serait incroyable bon j'ai fini la discussion avec la personne et j'ai eu aussi ma maman pendant un petit moment donc bah écoutez elle m'a tout bien expliqué je vous avoue qu'elle m'a bien assurée donc elle m'a expliqué que de toute façon bon la volvic ça fait partie des meilleurs eaux déjà donc c'est une eau qui est naturelle là là dessus il n'y a aucun pesticides enfin elle est vraiment très très clean elle vient des parcs naturels des volcans d'Auvergne après au niveau du plastique elle m'a bien expliqué que justement il y a des normes c'est très bien réglementé et bah il n'y a pas de problème en tout cas de l'anoplastique il n'y a pas de quoi s'inquiéter il n'y a aucun problème avec les bouteilles plastiques volviques vraiment voilà elle m'a bien laissé entendre que non et d'ailleurs je lui dis je lui dis mais alors d'où viennent toutes ces polémiques parce que je vois même des médecins maintenant qui en parlent sur différents réseaux en t'expliquant alors ça pareil t'as des médecins qui te disent ça là par contre il faut m'expliquer parce que je n'ai rien compris que tu ouvre ta bouteille et de l'instant où tu l'as ouverte tu dois la consommer dans les deux jours parce que sinon les trucs plastiques mais les trucs plastiques s'ils y sont au moment où tu l'ouvres ils y sont même avant donc je comprends pas ou alors il disait juste ça au niveau des bactéries une fois qu'elle est ouverte là ok ça s'entend mais au niveau des particules de plastique si ta bouteille elle a 6 mois bon elle est fermée mais elle a 6 mois forcément ça fait 6 mois que les particules flottent donc ça ça reste hyper fou mais bon tout ça pour vous dire que il n'y a pas de et en plus la volvic il n'y a pas de contre-indication t'as des os forcément qui sont contre-indiqués si voilà tu as trop de calcium si tu dois pas prendre trop de sel mais celle-ci elle fait partie des os qui n'ont pas de contre-indication donc voilà mais écoutez je sais pas si vous étiez dans mon cas et si c'est le genre de truc qui vous prend aussi la tête si vous êtes grand 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 consommatrice d'eau en bouteille plastique et je vais arrêter maintenant ce vlog et je vais en ouvrir un autre pour vendredi voilà et comme je vous disais les vacances approchant on va faire quelques petits trucs ensemble ça va être sympathique je vous embrasse et merci de me regarder jusqu'au bout Ciao